Musique Bonjour Quel est votre premier souvenir dans le domaine de la fantaisie ? Pour beaucoup de gens de ma génération c'est souvent le même Moi c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien Une vraie révélation, j'ai dû avoir 14 ans, j'aimais pas trop lire Et ma mère qui était une grande lectrice m'a mis ce livre dans les mains en me disant L'idée tu vois c'est formidable, ça devrait te plaire C'est très loin des livres que d'habitude j'essaie de te faire lire Elle me donnait plutôt des classiques Et j'y étais un peu à reculons, j'ai fait l'effort Et quelques jours plus tard je me levais tous les matins à 5h du matin Pour pouvoir lire une heure avant d'aller à l'école Vous avez écrit beaucoup de livres de thrillers Comme ça vous vous êtes connu d'ailleurs Comment vous vous êtes passé justement à la fantaisie dans le livre ? En fait ça s'est fait naturellement J'ai eu à un moment une envie entre deux thrillers bien noirs, bien documentés De plus de liberté J'avais envie de retrouver aussi un plaisir de lecteur Mais de l'autre côté de la plume que j'avais eu quand je lisais justement Les romans de fantaisie que je lisais quand j'étais plus jeune Et puis je continue d'en lire régulièrement J'ai toujours adoré la fantaisie Et j'ai eu envie tout simplement de me retrouver dans le rôle du romancier Qui dit tiens je vais me faire plaisir Je vais me faire une histoire pour moi, juste pour moi, très égoïstement Et j'ai écrit cette histoire Sachant qu'au tout début J'ai voulu me lancer dans un récit que je prépare depuis maintenant 18 ans Que je mets des notes de côté Que je rédige, que je prépare Que je construis un univers de fantaisie Hyper noire, hyper réaliste Et je ne suis toujours pas prêt à l'écrire Après 18 ans de travail dessus Ce sera une grosse fresque Et je me suis dit bon, pas celui-ci, pas maintenant Ce ne sera pas une vraie récréation En plus ça va être un énorme travail, monumental Donc j'attends un peu Et qu'est-ce que je pourrais écrire pour me faire plaisir quand même dans le domaine Et puis l'idée est venue d'un coup L'hommage à tous ces auteurs que j'avais adorés adolescents Tolkien, Mark Twain, Jules Verne, Barjavel, etc Et j'ai eu envie de retrouver ce plaisir-là Mais en tant qu'auteur Et donc je me suis dit ok Je me lance le défi d'écrire un roman peut-être plus jeunesse Et on verra où je vais Et au bout de 60 pages Ce n'était pas du tout un roman jeunesse C'était un roman juste grand public Fantaisie, d'aventure fantastique Et au bout d'un tome C'était parti pour faire 7 volumes Et je suis en train de préparer l'écriture du 6ème Puisque le 5ème vient juste de sortir Comment est née justement cette idée de faire une saga en 7 tomes Est-ce que c'est au fil de l'écriture Vous dites juste où ça va aller Vous avez une histoire déjà prédéfinie En fait au tout début Je pensais écrire 3 volumes Et à la fin du 1 je me suis dit C'est impossible Je ne peux pas mettre tout ce que j'ai prévu dedans Il faut que je coupe à mort Et j'étais hyper frustré Je me suis dit non Je pense que c'est une ligne intéressante Il faut la suivre Et du coup je me suis dit ok Je vais faire autrement Je vais couper mon histoire Je vais garder le fil principal dans le tome 1 Et je vais réorganiser ce que j'avais prévu en 3 tomes En plus on verra ce que ça va donner J'ai pris un cahier J'ai mis idée par idée En voyant ce que ça pouvait faire roman par roman Et ça donnait 7 volumes Et je me suis dit ok Je vais m'autoriser 7 romans Ça me permettra du coup d'avoir plus de temps Pour développer chaque idée Et de me faire vraiment plaisir Dans le premier tome justement Qui vient de paraître dans une chaleur de poche Des trois adolescents sont à New York Pourquoi cette ville et pas Paris par exemple ? New York ça me semblait évident Parce que c'est un peu la ville universelle Vous situez New York Une histoire à New York Ça parle à tout le monde On voit Paris Le lecteur parisien reconnaîtra Le lecteur français en général Je dirai oui ça me parle aussi Mais j'ai aussi des lecteurs à l'étranger Je ne suis pas plus traduit J'avais envie d'écrire un livre Qui parlerait à tout le monde Et j'avais aussi envie de parler d'une histoire Qui serait l'histoire d'un adolescent dans le monde Pas l'histoire d'un adolescent français Et je me suis dit Le problème c'est que Quel que soit le pays que je vais choisir Ce sera l'histoire d'un adolescent de ce pays Sauf si je le situe aux Etats-Unis Où par définition La littérature et même les films de genre en général Qui se passent aux Etats-Unis Nous parlent parce qu'on est l'habitude Parce qu'il y a tellement là-bas Du coup on ne focalise plus trop sur le lieu Mais plutôt sur le personnage Et sur ce qui lui arrive Et du coup le choix de New York C'est imposé assez rapidement Et puis c'est une ville que j'aime beaucoup Alors ça collait La dernière question Quelles seraient les trois musiques de films Que vous écoutez quand vous préparez un livre Et qui pourraient on va dire Coller au mieux à votre idée Alors chaque roman en fait J'écris moi avec des musiques de films Du coup chaque roman a sa bande originale Mais ce n'est pas toujours évident d'en parler comme ça Alors dans l'autre monde Je serais tenté de dire L'intégrale version longue du Seigneur des Anneaux Les trois coffrets Donc là vous êtes parti pour je ne sais pas combien de dizaines d'heures Donc c'est pratique La musique d'Harry Potter s'y prête bien Je l'ai écouté assez souvent aussi Et puis probablement aussi la musique d'un film que j'aime beaucoup Enfin pas tant le film mais plutôt la musique De James Newton Howard Qui s'appelle The Last Airbander Et qui est une très très belle musique Un peu féerique Qui colle très très bien à l'atmosphère Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous